Nous avons fait le pari de restructurer la foire de Sainte-Restitude. Nous sommes partis de zéro, c'est-à-dire beaucoup de buvettes et très peu d'exposants. Nous avons instauré la gratuité pour les exposants. Aujourd'hui, quand ils viennent exposer chez nous, c'est entièrement gratuit. Nous avons réorganisé tout le champ de foire, réduisant le nombre de buvettes et en instaurant vraiment des axes majeurs. Aujourd'hui, on a eu par exemple des associations sportives qui ont fait des remises de prix, des démonstrations. Nous avons les associations, nos points d'accès multimédia qui ont fait des démonstrations, mettre en valeur tout ce qui se passe sur notre commune. C'est un premier axe. Ensuite, l'axe identitaire. On a choisi vraiment le produit local, les savoir-faire locaux, les produits bio avec des circuits courts et les exposants, que ce soit des artisans créateurs. Nous voulons mettre en valeur leurs produits. Et nous avons mis en lumière aussi un autre côté de notre culture, qui est la culture musicale, puisque ce soir, on aura deux concerts, un petit concert corse et un concert pop-rock avec des groupes vraiment locaux, des groupes qui méritent d'être connus. Et chaque année, on choisit un groupe différent pour pouvoir mettre en lumière des nouveaux talents et les aider peut-être à lancer leur carrière, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une vitrine de tout cela. L'Office du tourisme intercommunal Calvi-Balagne est mobile pour une première fois. C'est-à-dire que nous venons à la rencontre des visiteurs et également de la population locale, parce que tout le monde ne sait pas ce que fait un office du tourisme. Et c'est très intéressant d'être en contact direct avec les visiteurs de la Foire, mais aussi les gens locaux. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif visé par rapport à cette présence. Et ça a été sur invitation de Calvi-Balagne, je trouve que c'est une idée assez exceptionnelle. Et le rendez-vous est pris donc chaque année désormais. Et de la même façon, nous serons présents à la Foire de l'Olivier et à la Foire d'Araignes. Ça permet aussi peut-être aux producteurs de venir vous rencontrer. Aussi, bien sûr, parce que c'est aussi l'occasion de discuter avec nos propres partenaires. Et nous avons appris à travers les exposants qu'il y avait par exemple une nouvelle savonnerie qui vient de s'ouvrir. C'est aussi pour nous une façon d'être informés de tout ce qui se crée en termes de tissu économique. Et il est normal que nous soyons proches de nos acteurs, parce que l'office du tourisme, c'est aussi un acteur du développement économique. Ça fait quatre ans que je fais la déco en bois flotté. Et pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en vis, mais mon activité évolue. Donc c'est déjà un point positif. Il y a deux jours de Foire. Donc nous avons une première journée hier, samedi, plutôt calme. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde parce qu'il y a eu la procession et beaucoup de monde sur le marché. C'est une Foire particulière parce qu'il y a les manèges ici. Donc pour nous, les artisans, on est présent, on se montre, on fait beaucoup de pubs. On espère que par la suite, ça nous amène du monde dans nos ateliers. Mais il faut quand même savoir que quand les parents, les familles ont emmené les enfants sur les manèges, ils ont beaucoup moins d'argent à dépenser chez les artisans. Mais ils nous ont vus et après, ils pensent à nous pour faire des cadeaux un peu plus tard. On l'espère en tout cas. Qu'est-ce qui est là comme particularité, cette bière ? Pour rendre hommage un petit peu à mon village parce que, comme vous avez vu, je n'ai pas un nom corse. Je ne me considère pas corse mais tchervionné par contre. J'ai voulu rendre hommage à mon village. Donc j'ai brassé ma petite bière à l'eau de source et à la nausette de tchervionné. Est-ce qu'on arrive à vivre, dis-moi, de son travail de brasseur en Corse ? On a la chance qu'en ce moment, je veux dire en Corse et dans toute la France, la bière artisanale est en plein boum. Donc obligatoirement, si je ne me trompe pas, on est 14 brasseurs sur l'île. On a le meilleur outil possible pour un brasseur, c'est-à-dire qu'on a des super hautes sources. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on est en plein développement. Et même si au début, ça peut être un petit peu compliqué pour se faire connaître, même en étant au milieu de grosses brasseries comme Pietra, Lutina ou d'autres, il y a la place un petit peu pour tout le monde. Et je pense qu'on a du mal au début, bien sûr, c'est normal. Mais il y a quand même un beau circuit pour la bière artisanale en Corse et en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !